Bonjour à tous, merci à vous d'être ici pour cette 22e session consacrée ce matin aux big data, menaces et opportunités. Alors, les GAFA sont-ils les maîtres de nos données ? Le risque de l'hyperconcentration des données numériques ? Quelle sécurité pour le stockage de ces données ? Et est-ce qu'il faut évidemment reparler ? Et comment on peut assurer notre souveraineté numérique européenne ? Donc on va pouvoir parler de tous ces sujets-là dans l'heure qui vient. Et à la fin, effectivement, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sur Internet, pourront poser les questions. Elles s'affichent déjà, il y en a déjà une dizaine qui sont déjà affichées. Donc je remercie vraiment nos invités d'être ici. Je vais vous présenter rapidement. Et puis après, Joël Toledano, du Cercle des économistes, lancera un petit peu le débat. Mais avant ça, merci à tous. Merci Linda Yuan, donc vous êtes vice-présidente en charge des affaires publiques de Huawei et directrice du bureau parisien de Huawei. Merci Elie Girard, donc vous êtes PDG d'Atos. Merci aussi Ludovic Lemoyne, donc vous êtes PDG de Sigfox et fondateur de l'entreprise. Julien Grouesse, vous êtes directeur général d'Amazon Web Service en France. Eric Moulines, bonjour. Vous êtes professeur à l'école polytechnique. Et nous avons de l'autre côté de l'Atlantique, Jerry Kaplan, qui est professeur à l'université de Stanford aux États-Unis et qui, en fait, a enregistré une interview. Il ne pouvait malheureusement pas être avec nous, mais il est quand même, on sera quand même un petit peu avec lui ce matin. Joël Toledano, vous êtes membre associé du Cercle des économistes. Vous êtes professeur d'économie, membre de l'Académie des sciences. Et je vous donne tout de suite la parole pour lancer ce débat sur le big data. Merci, pour ne pas faire d'erreur, membre de l'Académie des technologies. Mais à part ça, tout était parfait. Je vais essayer d'introduire un sujet immense. Et donc, je vais prendre un petit bout de l'orniette, qui est un bout d'économiste, parce qu'on est effectivement aussi ici pour parler d'économie, et pour montrer au fond l'ambivalence des données et en quoi c'est à la fois, effectivement, plein d'opportunités et avec quelques menaces. Et tout ça est au fond au cœur de l'intervention publique qui concerne les données. Évidemment, donc, la multiplicité d'usages, on en a tous entendu parler, ça peut concerner des tas de choses, le développement de nouveaux produits et services ou de nouveaux outils d'analyse, l'optimisation des process de fabrication, l'amélioration ou la prolongation de la durée de vie les plus anciens, toute une série de services personnalisés ou non. Et évidemment, on en entendra parler aussi, je pense, de la participation au progrès de la science et des technologies. Tous les secteurs d'activité devraient en profiter à condition d'y avoir accès et d'avoir les compétences. Ce n'est pas toujours le cas, entre autres parce que la donnée n'est pas un bien économique comme un autre et que le marché est souvent défaillant pour en optimiser l'usage. Aujourd'hui, un certain nombre de secteurs en font un usage important, les scientifiques bien sûr, mais beaucoup d'autres secteurs et on le sait bien, le commerce ou la publicité, ça c'est un sujet dont nous entendons tous parler presque tous les jours. La production et la mise en forme de données peut être complexe et coûteuse, or en réalité le marché est opaque et les incitations à investir sont parfois limitées en absence des compétences ou des cas de juridique appropriés. Je vais essayer en fait de pointer quelques-uns des débats qui sont autour de ces sujets, en adoptant donc une mise en perspective économique. Premier point au fond, celui de la question de la production et de l'utilisation des données. Produire des données, les rendre utilisables, les entretenir, les stocker proprement, etc. Tout ça coûte effectivement cher et donc il faut trouver le moyen d'inciter les acteurs à le faire. Et puis après, la donnée en fait a une caractéristique économique qui est assez particulière, qui est ce qu'on appelle en jargon un bien non rival, c'est-à-dire qu'en gros elle ne s'use pas quand on s'en sert. Formidable, parce que ça voudrait dire qu'il devrait être possible et qu'il est efficace effectivement, que tout le monde l'utilise. Mais je vous ai dit il y a un instant qu'il fallait de l'argent pour effectivement la produire. On peut voir la contradiction, cette première contradiction. Ce qui fait d'ailleurs que l'une des premières politiques publiques, c'est l'open data. L'open data, c'est le fait, quand il y a des données publiques, de les rendre ouvertes et de les rendre valorisables. Mais quand les données ne sont pas publiques, on ne peut pas simplement dire aux acteurs « Donnez accès à vos données » puisque produire des données ça coûte cher et donc il faut qu'il y ait des incitations pour investir. D'un autre côté, quand les données existent dans certaines entreprises, certains d'entre nous l'ont vu, puisqu'on leur a dit que c'était de l'or, ils n'ont pas envie de partager cet or. Donc il faut trouver un moyen de les inciter à partager, de les aider à faire que plusieurs acteurs puissent partager des données et effectivement qu'elles soient le plus utilisables possible. C'est d'ailleurs l'un des enjeux des initiatives européennes que de mettre en place les bons cadres réglementaires pour y arriver. Autre contradiction, si je puis dire, la question de la transparence des données. Certains d'entre vous se souviennent certainement qu'au moment du début du commerce électronique, on nous avait dit « Formidable commerce électronique, ça va être un moyen pour que les prix baissent, pour qu'il n'y ait plus d'écart de prix selon les lieux où on habite. » Ben non, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit comme on pensait. On craignait aussi beaucoup les données personnalisées, le fait que selon votre profil, vous ayez tel ou tel prix. Et d'ailleurs certains parmi nous croient encore que c'est ce qui leur arrive quand ils prennent un billet d'avion. La réalité, c'est que visiblement, le commerce ne le fait pas, les commerçants ne le font pas parce que les clients ne sont pas très à l'aise avec ça. Par contre, ce que montre par exemple une étude de la Commission européenne de 2017, c'est qu'une majorité de commerçants suivent le prix de leurs concurrents en ligne et s'adaptent. Et vous avez effectivement des évolutions de prix importantes, ce qui fait craindre qu'avec ça se mettent en place des systèmes d'entente. Et donc, vous voyez, transparence c'est bien pour le consommateur. Problème, veillez à ce que par ailleurs il n'y ait pas d'entente qui se mettent trop en place. Et on arrive directement au fond sur les algorithmes qui éventuellement vont mettre en place ça. Et puis, toute la question des algorithmes, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Là encore, ça peut être formidable pour des systèmes de santé, mais ça peut aussi conduire à des usages qui ne sont pas aussi positifs qu'on le voit, avec des problèmes de biais, de non-fiabilité, de non-neutralité. Et là encore, on se retrouve dans ce système positif et négatif. Autre sujet qu'on connaît bien tous, celui de la vie privée. Le cadre réglementaire, il doit intégrer le respect de la vie privée, ce qui suppose non seulement le contrôle de la collecte et de l'usage de données, mais aussi de ces conditions de stockage pour empêcher leur perte par des cyberattaques. Un marché de données ne disposant pas de contrôle suffisant pour les utilisateurs, il y a un risque que les collecteurs de données, ils s'en donnent un cœur joie et ils en collectent beaucoup trop. Et donc, il y a un vrai problème en matière de vie privée. Ces problèmes de vie privée, ils sont en réalité d'autant plus importants que les marchés sont concentrés. Quand vous avez plusieurs acteurs, d'abord, vos données, finalement, sont un peu plus réparties. Et si vous ne faites pas confiance, vous pouvez changer de fournisseur. Or, souvent, sur les données privées, vie privée, malheureusement, aujourd'hui, on est dans des marchés extrêmement concentrés où les alternatives sont limitées. Donc, là encore, problème en matière de protection de la vie privée. Le stockage des données sur des systèmes interconnectés, ça signifie de pouvoir contrôler l'accès aux données avec des investissements continus pour empêcher la perte par des cyberattaques. Oui, mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'au fond, la crainte de réputation qui est derrière le fait que les acteurs investissent suffisamment pour justement ne pas avoir de superattaques n'est pas suffisante pour les inciter à investir suffisamment. Et là encore, on voit pourquoi il peut y avoir des interventions publiques là-dessus. Je ne parlerai pas, pourtant c'est un sujet très important, des problèmes de données industrielles, des automobiles, où là encore, des tas de sujets se posent et où on voit pourquoi l'intervention publique est nécessaire. Et je conclurai simplement en disant que si la formidable prolifération des données dans l'économie représente une exceptionnelle opportunité pour stimuler la croissance par l'efficacité et l'innovation, pour autant, il ne faut pas compromettre d'autres objectifs, il faut des cadres réglementaires avec les bonnes incitations. Le monde des données est et sera un sujet important des politiques publiques du XXIe siècle. Merci beaucoup, Joël. et je vais tout de suite passer la parole à Linda, à Anne, de Huawei, qui va lancer en fait la prise de parole de nos intervenants. Enchantée, je suis très honorée d'être invitée dans ce forum et surtout, je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus femmes autour de la table. Je viens de Huawei Technologies et nous sommes une entreprise qui fournit les équipements de connectivité et les terminaux intelligents aux opérateurs, aux entreprises et aux consommateurs. Et nous avons, depuis 17 ans, nous sommes déjà bien installés en France et nous avons aujourd'hui cinq centres de R&D et un Open Lab déjà en France et nous avons décidé de faire un Made in France. C'est pour ça, nous avons très bientôt ouvrir le sixième centre de recherche fondamentale et une usine de production en France. et surtout, nous avons, bon, en Europe, nous avons décidé aussi de devenir la partie de French Tech et de Hove Tech. C'est pour ça que nous avons déjà développé un partenariat avec plus de 300 entreprises françaises. Et reviens dans notre sujet, est-ce que le développement de technologies peut apporter beaucoup pour le bien-être ? Bien sûr que oui. Parce que déjà, je citais juste un petit exemple pendant la crise sanitaire. c'est comment la technologie, comment le Big Data et comment la technologie de l'IA peut apporter pour aider la rapidité de diagnostic de Covid-19. C'est dans le passé avec la tradition précédente, il faut le médecin de prendre beaucoup de temps pour faire le diagnostic. Mais avec la technologie de l'IA, on arrive de beaucoup réduire le temps. Donc ça même réduit six fois moins que la façon précédente. est-ce qu'il y a des menaces ou bien est-ce que c'est légitime d'avoir beaucoup d'inquiétude sur le Big Data ? La réponse de nous, c'est aussi, c'est oui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le début de l'ère numérique, de l'ère industrielle. Pour nous, on trouvait que c'est la façon de créer la valeur, c'est beaucoup changé. Mais la façon de distribuer la valeur, ce n'est pas encore changé. Il n'y a pas encore la recommandation pour comment distribuer la valeur selon le nouveau, on va dire, selon le nouveau, l'ère. Et donc, on revient au Big Data, on va dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'inquiétudes sur l'authentification de data ou bien la connectivité de données, les transactions de données et bien sûr, on va vous parler aussi de la cyber-sécurité de données. Donc, de notre expérience, comme nous sommes un équipementier d'un fournisseur d'infrastructures, donc même si notre point de vue c'est d'abord chaque acteur doit faire son propre contribution dans sa propre domaine. Donc, même si nous, on est un fournisseur, c'est les opérateurs qui gèrent les données, qui gèrent le réseau, mais déjà, nous pensons beaucoup de bien intégrer la pensée de garder la cyber-sécurité dans notre équipement et dans notre solution. C'est pour ça que nous avons intégré la pensée de cyber-sécurité de toutes les processures d'intégrer de bout en bout. Donc, de la conception à la R&D, de la livraison des équipements et aussi l'installation des équipements. Et aussi, à part de ça, après on construit une solution technologique, on invite aussi les tiers-parties pour faire les tests. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on pense qu'avec les différentes méthodes de faire, ça va aider à tout l'écosystème de construire les méthodes de travail ensemble pour bien garder la cyber-sécurité. Je citais un petit exemple de notre expérience en France. C'est en France, c'est avec Dallas en présence avec ANSI, on a fait les tests, on a ouvri notre code de R&D même. Ils ont similé, ils sont aussi allés dans notre centre de R&D, ils ont vérifié les codes, ils ont même assimilé les ADAC de cyber pour les solutions et pour voir la réaction des solutions. et après, ils ont écrit un rapport pour bien montrer les méthodes de faire, leur savoir-faire et le résultat de notre solution, bien sûr, il n'y a aucun problème de sécurité, et ils partagent ça avec ANSI dans le secteur. Donc, c'est de cette façon qu'on a montré toute notre transparence, toute notre savoir-faire afin de créer certaines contributions dans le secteur. Bon, de ce sorte d'exemple, nous avons aujourd'hui déjà eu des 223 certificats partout au monde avec le TIE Parti comme ce que j'ai mentionné avec DALES, ainsi, et avec BSI en Ammane, par exemple. Donc, mais est-ce que chaque acteur fait son propre contribution dans son domaine, est-ce que ça suffit ? Notre réponse, c'est non. Parce que pour construire vraiment une réglementation, il faut la contribution de tous les acteurs y compris chaque fournisseur des équipements, y compris les opérateurs, y compris tous les acteurs comme Hathos, comme toutes les entreprises de technologie, y compris le gouvernement, y compris les régulateurs, afin de vraiment de construire une réglementation, un standard qui est transparente, ouvert à tout le monde, que tout le monde veut respecter et bien respecter. et il faut les efforts que tout le monde et il faut les efforts de tous les secteurs de construire ensemble cette réglementation et ce standard afin de maximiser les effets et minimiser les risques. Donc, nous sommes prêts à faire notre propre contribution dedans et nous sommes prêts à partager notre savoir-faire, mais nous voulons bien de, avec des efforts de vous aussi, nous voulons bien de construire ensemble un avenir, un meilleur avenir ensemble. Merci. Merci beaucoup Linda Hahn. Élie Girard, PDG d'Atos. Avant cette table ronde, on avait parlé des questions des données industrielles, données physiques. Je crois que c'est un point qui vous inquiète, en tout cas qui... Non, ça ne m'inquiète pas du tout, au contraire, c'est... C'est une nouvelle voie qui s'annonce pour... C'est plutôt dans la catégorie opportunité. D'abord, je vais juste te dire, j'aime beaucoup le titre de cette session, parce que d'habitude, c'est big data, menace ou opportunité. Et là, c'est et. Voilà. Je pense qu'on a tous participé ou été invités à des conférences où, chaque fois, il fallait se positionner d'un côté ou de l'autre de façon très très manichéenne. Voilà. Et je pense que Joël Toledano a bien montré que c'était les deux. Et chaque fois, voilà, dans chaque opportunité, il y a des risques à prendre en compte. Mais pour revenir sur les données industrielles ou les données d'entreprise ou les données physiques, quelle que soit la façon dont on les appelle, je pense que c'est une des très grosses opportunités devant nous et une des très grosses opportunités pour l'Europe, en particulier, pour tout le monde, mais en particulier pour l'Europe. Et je fais un tout petit retour en arrière. on parle de données d'entreprise versus les données de grands publics. Toutes les grandes plateformes qui ont été créées sur les données de grands publics, les données individuelles, ont été des plateformes américaines, sont des plateformes américaines. Pratiquement, la plupart sont des plateformes américaines. Et donc, on a passé des années à pleurnicher un petit peu de ce côté-ci de l'Atlantique, à se demander pourquoi on n'avait pas réussi alors qu'on a des ingénieurs formidables. C'est là, toutes choses qui sont parfaitement exactes. Je pense qu'une des raisons, il y a beaucoup de raisons, je ne prétends pas expliquer l'exhaustivité des raisons qui ont conduit à cet état de fait, mais je pense qu'une des raisons, c'est qu'on a pensé que le marché européen, le marché grand public européen, c'était 450 millions de consommateurs et qui était un marché tout à fait unifié où la donnée du consommateur était parfaitement unifiée. Et on a, je ne sais pas combien de langues, du futur, et voilà, un consommateur allemand, italien, français ne consomme pas de la même manière la nourriture, je n'ai pas besoin de détailler, mais pas non plus les données. De la même façon. Et donc, là où les Américains avaient quand même un marché, non pas capital, un marché domestique énorme d'entrée de jeu. Et je pense que ça, c'est en termes de taille critique, pour atteindre une taille critique très rapidement, ça a quand même été une des raisons déterminantes. Et puis après, il y a les financements, etc. La donnée d'entreprise, ce qui est formidable, je pense, en termes d'opportunité pour l'Europe, c'est que une entreprise allemande, française, italienne, etc., c'est quand même une structure des réglementations, des comportements, qui sont, des fonctions d'utilité qui sont extrêmement proches. Et donc, on a un vrai marché unifié de la data d'entreprise, de la donnée d'entreprise. Donc, c'est ça qui me rend optimiste pour cette vague-là. Je ne dis pas qu'on a perdu la précédente, je ne rentre pas dans des choses excessives comme ça, mais je pense, en tout cas, que ce qui est devant nous, non, mais Ludovic le dira pour moi, en tout cas, ce qui est devant nous, la donnée d'entreprise, qui est totalement, c'est un terrain totalement vierge, aujourd'hui, est une énorme opportunité pour l'Europe, pour les plateformes digitales. Je vous ai mentionné tout à l'heure les initiatives européennes dans ce domaine, c'est exactement là-dessus. Mais ça suppose, effectivement, et là, on en revient plus aux menaces et aux risques, ça suppose que les entreprises acceptent et aient un cadre légal pour pouvoir partager leurs données, qu'il y ait une forme de main neutre qui puisse, au milieu de tout ça, assurer la sécurité et l'administration de là, au sens anglais du terme, de la plateforme. Voilà. Je voudrais juste mentionner une deuxième, si vous me permettez, une deuxième opportunité que je vois, qui me paraît très importante, qui, notamment dans ce contexte, c'est que je pense que la donnée, le big data, va permettre une vraie accélération de la décarbonation, donc la réduction de l'empreinte carbone, parce que je pense que les technologies dans leur ensemble, mais en particulier les données, vont permettre de générer des quantités d'application, d'optimisation, de consommation, d'énergie, etc. Et donc, c'est absolument clé dans la décarbonation dans laquelle on est tous engagés et les entreprises n'ont absolument plus le choix, si jamais elles n'en étaient pas convaincues, d'aller, d'un changement absolument radical de comportement. et je pense que les données sont centrales pour arriver à ça. Je n'aime pas trop le petit débat en ce moment, on a presque l'impression que les technologies deviennent le plus gros problème d'émissions de carbone. On parle de ça, les data centers, etc. Oui, les technologies sont responsables d'émissions de carbone. Elles sont responsables de... Elles sont gourmandes en énergie. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire que vous avez 4% des émissions de CO2 qui sont liées aux technologies et en croissance, parce que les technologies sont en croissance. Mais ces 4% permettent de réduire les émissions des 96 autres pourcents de 15 à 20%. Les chiffres varient, mais c'est toujours cet ordre de grandeur. Donc l'effet de levier, et c'est ça qui est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur l'empreinte carbone des technologies elles-mêmes, chez Atos, on fait énormément de brevets sur ces thématiques-là. Mais ce qui est le plus important, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire que ces 4% vont permettre de réduire très significativement l'empreinte carbone du reste des secteurs. Merci beaucoup. Ludovic Lemoyne. Bonjour. En fait, Elie a commencé à défleurer mon sujet. Mais on y reviendra tous après, parce que je pense que c'est un vrai thématique. Et en fait, on parle, moi je parle de la donnée physique, parce qu'il y a un terme qu'elle vaut des jours-y, qui s'appelle l'Internet des objets, l'IoT, pour son acronyme anglais. Et pour moi, l'enjeu, il n'est pas encore visible des politiques, malheureusement, c'est que ce qui était Internet dans les années 90, était quand même quelque chose de très très flou. Ça a évolué. Maintenant, on parle de personnel data, donc les données personnelles, qui sont au départ, Google, je rappelle, c'est une page vide avec au milieu une case à cocher, enfin une case à remplir. Et puis maintenant, elle est plus vide. maintenant, c'est un peu ça, mais quelque part, on a compris, d'ailleurs, cette simple, à l'époque, c'était Don't be evil, c'était leur slogan, et maintenant, on a vu quelque part ce que ça représente comme valeur économique d'entreprise. La donnée physique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas encore à l'œil nu, parce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, mais qui est fondamental, étant, ça comparait, moi, la donnée physique avec le pétrole. Quand on a commencé à découvrir le pétrole à l'extraire du sol, on s'est mis à le raffiner, et heureusement pour les pétroliers, ils le revendent, ils le revendent, plus cher que ce qui leur coûte à collecter. Et l'enjeu de la donnée physique, c'est ça, la donnée physique, elle est partout, ce qui n'est pas en trier personnel, c'est un capteur qui va capter une température, un mouvement, une position GPS, et donc ça, l'enjeu aujourd'hui pour l'économie, c'est de la capter au moins cher pour être capable après de la raffiner et de la vendre plus cher. Et là, quand on voit la quantité, mais je ne sais pas, c'est indénombrable, c'est des trilliards de données, on voit bien l'économie que ça va créer. Et c'est gigantesque, et l'enjeu maintenant, c'est de maximiser ce différentiel entre le coût de collecte et le coût de... la valeur intrinsèque de ces données-là. Après, il y aura la deuxième vie des données, qui va être comment on va les croiser entre elles pour créer un deuxième effectif cool, on va dire. Et là, on parle tant de technologie, je pense que le débat il n'est pas technologique, et effectivement, il est plus qu'économique. Il faut se rendre compte de ce que ça va reproduire en tant qu'économie intrinsèquement, mais aussi, parce qu'on parle souvent de la French Tech, de la Tech, et malheureusement, je pense qu'on se centre sur la technologie, alors que la technologie doit être au service des industries. Et donc, pour moi, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'approcher chaque entreprise, chaque verticot, pour expliquer en quoi... quelles sont les données qui pourraient être pertinentes pour eux de collecter, et s'aider ensuite à faire un exercice qui est très compliqué, c'est d'être capable d'évaluer la donnée, la valeur de cette donnée. J'aurais peut-être un nouveau métier à créer qui serait un métier de data analyste, c'est-à-dire capable de prendre une donnée et de prendre son équation et définir ensemble l'équation de cette donnée. Je prends un exemple très simple rapidement, une poubelle connectée. Sa valeur, la valeur de savoir s'il y a les plaines, vides ou à moitié pleines, c'est une fonction qui dépend du coût de l'opérateur, enfin, du salaire de l'opérateur, le coût du pétrole, le CO2 généré, les pneus du camion, etc. On pourrait donc passer un peu de temps et aussi, pour rapport à l'impact sur les citoyens, de ne pas avoir un camion qui bloque la route quand le matin on va au travail. Quelque chose qui nécessite quand même une réflexion profonde, mais le jour où on a commencé à travailler et on a encadré cette donnée-là, on peut se poser la question de savoir à combien ça va me coûter de connaître cette poubelle et si le différentiel est positif, on peut se lancer à corps perdu et connaître toutes les poubelles de la planète. Et donc, c'est ça l'enjeu pour moi de cette révolution, mais elle est partout autour de nous et tout à l'heure, c'est quelque chose qui va permettre d'aider des entreprises à prendre peut-être des postures à l'international parce qu'une TPE ou une PME, ETI aujourd'hui, peut-être que grâce à quelques données qu'elle pourrait connecter pertinentes, peut créer un différenciateur important pour l'aider à conquérir des nouveaux territoires, des nouveaux marchés. Donc, c'est en ça que j'alerte les politiques à prendre en conscience la donnée physique, données physiques, données industrielles, pour moi, c'est différents types de... Mais on parle de ça et arrêter un petit peu de focaliser que sur la donnée personnelle parce que certes, on a vu sa valeur, mais je pense que si on a un endroit où on peut se battre et là, je rejoins à l'Élysée, c'est que là, c'est un terrain qui est quasiment vierge aujourd'hui. c'est une espèce d'océan bleu encore, c'est une espèce d'océan bleu, c'est un peu, mais on est là et si on décale un petit peu nos préoccupations, on investit significativement dans ce endroit-là, je pense qu'on peut à la fois faire émerger des acteurs de cette technologie-là, mais aussi aider nos PME, OTI à prendre des participations des parts internationales. On reviendra sur ce sujet-là qui est effectivement essentiel. Là, on va passer par le mirage de la technologie de l'autre côté des États-Unis où on va écouter Jerry Carr qui nous a accordé une interview il y a quelques jours. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir être parmi vous et ne vous y trompez pas, je serais ravie de pouvoir être dans le sud de la France au lieu d'être en semi-confinement à San Francisco. Je vais répéter les questions que vous m'avez posées et vous donner quelques éléments de réponse. La première question, c'est est-ce que les GAFAM sont devenus trop grosses en termes de collecte et données ? Est-ce qu'il faudrait les réglementer et est-ce que il ne nous faut pas être d'ores et déjà conscients du fait qu'ils collectent de plus en plus de données et sont encore en train de se développer ? Il y a une longue histoire d'entreprises de la tech qui, eh bien, étaient dominantes à un moment donné avant de faire faillite. et, eh bien, je me rappelle d'entreprises ICL, Commodore et IBM qui étaient dominantes pour ce qui est de l'équipement informatique du hardware et qui maintenant ne tiennent plus qu'un fil. C'est, personne n'aurait pu imaginer à l'époque qu'on puisse faire sans ces entreprises en termes d'Internet. Vous aviez Cisco, vous aviez Yahoo, vous aviez et vous avez Framster, MySpace, How about Hotel et Facebook. Alors, Facebook est devenue dominante. Donc, on voit que pour les logiciels et pour Internet, il y a eu beaucoup de grandes entreprises qui ont été dominantes et qui ont décliné. et je pense que les GAFAM sont conscientes de cela. Donc, aujourd'hui, la donnée est ruraine, mais d'où vient cette donnée et quels sont les usages qui pourraient évoluer. C'est pourquoi nous sommes conscients de l'accent qu'il nous faut mettre sur les données. alors, ma perception est peut-être différente de la perception de ces entreprises. Il y a les entreprises qui sont dominantes, mais qui n'ont aucune chance de, par exemple, devenir dominantes en Chine. Alors, la deuxième question que vous m'avez posée, c'était sur la reconnaissance faciale. Les technologies de reconnaissance faciale. Beaucoup d'entreprises sont en train de retirer leurs produits aux États-Unis parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'éthique ou craignent un retour de bâton. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toute cette technologie ne soit plus mise en œuvre ? Je crois qu'il y a eu un mauvais départ parce que la promesse de la reconnaissance faciale, c'est que ça ne marche pas si bien que ça, on peut facilement la tromper et c'est utilisé parce que en fait, ces limites ne sont pas bien comprises. Alors, l'idée, c'est qu'il ne faut pas enterrer cette technologie, mais voir comment elle peut être utilisée et comment on peut effectuer une surveillance de ces usages. Par exemple, de s'assurer qu'elle n'encourage pas la discrimination faciale, raciale, pardon. Et donc, je pense que nous allons parvenir à ce stade de possibilité de surveillance. et je pense que nous allons pouvoir trouver de meilleurs moyens de surveillance et d'utilisation. Troisième question que vous m'avez posée, quel type de promesse peut-on attendre de cette big tech ? Est-ce que l'idée, c'est que ça va améliorer, faciliter beaucoup de tâches dans notre quotidien ou est-ce que cela va être très disruptif ? Eh bien, ma réponse est simple, il va y avoir un effet disruptif. Ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une avance, une avancée fondamentale dans la technologie informatique ou dans d'autres technologies, et je pense aux transistors, par exemple, ou aux disques durs internes ou aux écrans plats ou aux écrans tactiles, le Wi-Fi, Internet, toutes ces nouvelles technologies n'ont pas tant créé de nouveaux marchés que supplantés des marchés existants. Alors, de quoi parlons-nous ici ? Eh bien, il peut s'agir de puces, donc de réseaux neuronaux, il peut s'agir de beaucoup de différentes technologies. Quel type d'avancer pouvons-nous escompter ? Eh bien, par exemple, ça pourra nous aider à nous souvenir, cela pourra venir aider notre mémoire, ou est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir être transporté ou télétransporté, donc, par le biais de la technologie au lieu d'une conférence. et cela pourrait nous permettre de communiquer les uns les autres par la seule pensée, sans avoir besoin de taper sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs. Cette technologie d'imagerie cérébrale a des potentialités énormes, mais comme on peut imaginer que cela permettrait de déterminer l'innocence ou la culpabilité d'une personne qui est accusée d'un crime. Donc, je dirais que l'avenir est assez radieux. Il y a énormément de potentiel, mais il va y avoir des défis, des défis juridiques, gouvernementaux, moraux et sociaux. Mais, il n'y a rien de nouveau là-dedans. À chaque avancée technique ou technologique, le même phénomène s'est produit. Donc, les technologies vont être nouvelles, mais il va y avoir les mêmes bienfaits et effets négatifs sur la société. Et nous avons réussi à surmonter ce défi par le passé. Je pense que nous réussirons dans l'avenir. Merci beaucoup. Avenir radieux, c'est la deuxième fois presque comme Linda au début nous a dit aussi Avenir radieux. Écoutez, Julien Gouès, est-ce qu'on a un avenir radieux ? J'espère bien. J'espère bien. Je pense effectivement par rapport à certains des sujets qui ont été évoqués ce matin, notamment autour de la sécurité et notamment autour de la formation. Je pense que, Joël, vous en avez parlé tout à l'heure, l'accès à ces technologies est important. Donc, nous, chez Amazon Web Services, on offre depuis 14 ans maintenant des services d'informatique dans le nuage, comme on dit, donc des services cloud qui permettent à nos clients de consommer l'informatique à la demande via Internet en payant pour ce qu'ils consomment. Et ça permet effectivement à beaucoup de nos clients aujourd'hui de construire des data lakes et d'utiliser ensuite ces systèmes de big data pour créer de la valeur. Et donc, le premier sujet sur lequel je pense est important de revenir, c'est que nous, notre métier, c'est de fournir des accès sécurisés qui respectent la confidentialité des données de nos clients pour leur permettre de travailler en sérénité sur ces données et d'en extraire de la valeur. C'est vrai qu'on travaille du coup énormément sur de la donnée physique. On parlait tout à l'heure en Ludovic des données de capteurs qui remontent. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la Formule 1 et une voiture de Formule 1 a 300 capteurs et ça génère 1,1 million points par seconde. Donc, ces données, elles doivent être collectées, elles doivent être ensuite analysées et elles doivent être ensuite republiées, que ce soit pour les ingénieurs en interne pour mieux apprendre comment fonctionne la voiture mais aussi pour nous qui sommes spectateurs d'avoir des informations en direct et des analyses notamment via l'intelligence artificielle. Donc, la première partie, c'est comment offrir des services sécurisés et c'est pour ça que nous, on a quelques principes extrêmement importants qui sont que les données appartiennent évidemment à nos clients qui les hébergent dans nos data centers. Deuxièmement, de leur permettre d'héberger ces données là où ils le souhaitent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 24 régions et des régions pour nous ce sont des ensembles de data centers dont une à Paris ce qui fait que nos clients qui souhaitent héberger leurs données en France peuvent les héberger ici et gérer leur process ici. Trois, et notamment avec des technologies d'Atos de chiffrer leurs données, de faire que lorsque ces données sont chiffrées, elles ne peuvent être décryptées que si vous avez accès aux clés ce qui permet aussi de contrer les attaques cyber et dernièrement de pouvoir évidemment les récupérer lorsqu'ils le souhaitent. Je pense que c'est un aspect important de comment gérer la sécurité de l'accès au big data pour que ça ne devienne pas une menace. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir, parce que je pense que c'est un point extrêmement important, c'est la formation. C'est-à-dire que pour que ça reste un avenir radieux, pour que ça soit intéressant, il faut former nos jeunes, nos moins jeunes sur ces technologies pour qu'ils puissent prendre des décisions en connaissant les enjeux et en connaissant ce qu'on pourra faire de ces données. Donc comment continuer de les former, que ce soit en école, en université ou ensuite dans le monde du travail pour continuer de faire évoluer ces compétences et aussi, et on le voit de plus en plus, pour permettre un retour à l'emploi aussi et c'est pour ça qu'on se concentre sur la formation. Sur les trois dernières années, on a formé plus de 26 000 personnes en France à ces technologies pour qu'elles puissent être ensuite utilisées de manière la plus efficace possible. Merci beaucoup. Dernière intervention, monsieur Mouline, vous êtes professeur à l'école polytechnique. Donc l'avenir radieux, vous y croyez ? Oui, l'avenir est tout à fait radieux, oui. C'est difficile de conclure, enfin, le tour de table parce que beaucoup de choses ont été dites et de toute façon, extrêmement, des choses très variées en fait, parce qu'on parle, quand on parle de big data, en fait, big data, c'est un peu partout, on a parlé de données de santé, on a parlé de données physiques, d'IoT, on a parlé aussi, effectivement, des données du web. Effectivement, il y a eu trois âges de la donnée, en fait, il y a les big data est apparu avec le web, enfin, la notion, le mot big data est apparu au milieu des années 90 avec le web, ensuite, effectivement, il s'est beaucoup, beaucoup enrichi avec l'émergence des réseaux sociaux, puis, effectivement, les données entreprises qui existaient, qui préexistaient, mais qui sont devenues big data, disons, à partir des années, dans les années 2000, et puis aujourd'hui, effectivement, il y a une explosion et là, en termes de flux, effectivement, le flux de la donnée physique, le flux de l'IoT, c'est des flux qui sont inimaginables par rapport même à la requête ou aux données web. Donc, là, effectivement, il y a des enjeux qui sont tout à fait considérables, même en termes de stockage, puisque là, on commence à se demander de savoir est-ce qu'on stocke tout, est-ce qu'on va trier à la volée ce qui est intéressant et pas intéressant, est-ce qu'on est capable de détecter dans tout ce flux de données des choses qui sont pertinentes ou au contraire, des choses qui sont finalement qu'on pourrait effectivement rejeter. Donc, effectivement, c'est un domaine qui est extraordinaire. En tant que chercheur, je dirais que c'est terrain cognitant. je suis ravi. J'ai eu une vie scientifique, là, je suis un petit peu vers la fin, mais j'ai eu une vie scientifique qui m'a permis de connaître tous les âges, l'émergence de l'informatique dans la création de domaines et la création d'un domaine de recherche. Je veux dire, quand j'ai fait ma thèse dans les années 80, je vois l'IA, j'étais un petit peu avant Lequin, je vois l'IA qu'on pratiquait en 85 et l'IA qu'on pratique aujourd'hui et ce qu'on sait faire, je veux dire, on ne peut être qu'optimiste. Je veux dire, mettons 40 ans de plus et on va se faire faire des choses vraiment extraordinaires parce que ce qu'on... Moi, j'ai une anecdote que je raconte souvent, c'est que quand je faisais de la reconnaissance de parole, il y avait les japonais en 1988 ou 1989, ils ont eu un projet qui disait, sur 25 ans, il s'est dit on va prendre une petite tâche et c'était avant Internet, on disait on va faire une petite tâche, on va faire la reconnaissance de parole et on va faire la traduction automatique pour réserver les hôtels. Alors ça semblait, on s'est dit mais ils sont fous en faisant de la traduction automatique. Aujourd'hui, c'est là quoi. Je veux dire, donc voilà. Donc moi, je suis très technologiquement, je suis très optimiste. Je pense que c'est disruptif partout, c'est disruptif de façon économique, c'est disruptif en science. On n'a pas du tout parlé de cet aspect-là mais il y a eu le quatrième paradigme en science. En science, aujourd'hui, la science est en train de se transformer au feu du big data parce qu'aujourd'hui, on est capable de collecter sur des grands instruments scientifiques, on collecte énormément de données, ces données apportent de la connaissance. Aujourd'hui, quand on regarde les collectes données qui sont faites, la découverte du boson de Higgs, c'est big data. Je veux dire, quand on regarde tous les grands instruments scientifiques, ce sont des énormes producteurs de données. Donc je suis très optimiste et très sur l'importance du big data. Après, on a un problème qui est plus économique et je ne suis pas du tout un expert de ce problème-là, c'est comment faire émerger parce qu'on sent l'inquiétude qu'il y a en Europe. c'est mince quoi, GAFAM, il n'y a pas un seul Français. Dans les grands constructeurs, on avait un grand constructeur qui est Alcatel, bon, il a quasiment disparu hier. Voilà, c'est comment on se positionne, voilà, comment... Bon, là, je n'ai pas de réponse, j'ai simplement un constat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'existe pas, qu'on a du mal en Europe. Moi, j'ai participé à Quero qui était le Google européen. Bon, ça a quand même un petit peu s'assombré dans des espèces de marécage bureaucratique et ça n'a pas été très... Voilà, donc là, il y a un vrai enjeu, c'est comment on existe, disons, comment on structure et comment on fait émerger un géant européen du numérique et des télécoms, d'ailleurs aussi, en tant que constructeurs. Mais, enfin, en termes autrement, scientifiquement et en termes d'opportunités, dans tout un tas de domaines, effectivement, les données, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je pense que vous posez exactement la question, je vois sur l'écran les questions arrivées des personnes, des internautes qui nous écoutent, c'est effectivement comment on fait. Alors, on a l'impression quand même que sur la question des données personnelles, la bataille est un petit peu perdue. Vous parlez de l'importance de la donnée physique, de la donnée industrielle. Comment on fait concrètement ? C'est un investissement énorme, gigantesque. Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les outils derrière ? Est-ce qu'on a les acteurs ? Comment on les fait émerger ? Et comment on passe de l'incantation ? Parce que ça fait longtemps, ça fait des années que l'on dit il faut un géant européen, il faut un géant européen. Comment on sort de l'incantation très concrètement ? J'ai la réponse. Allez-y, Ludovic. Je pense que, moi, une des réponses de la collecte de la donnée physique, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut la collecter au moins cher. Et là, moi, je porte pour l'Europe une volonté de faire un standard que j'appelle la 0G. C'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à la 5, 4, 5, etc., mais c'est quelque chose qui permet de colléter de façon très, très frugale avec un minimum, quasiment, presque plus d'énergie parce que je pense que l'énergie harvesting, c'est la facilité de capter dans une pièce toutes sortes d'énergie, la vibration, la chaleur, les ondes électromagnétiques, etc. Donc, comment on fait en sorte qu'avec ces énergies qui sont autour de nous, alimenter des capteurs qui vont transférer les données sur le cloud et qu'on va pouvoir manipuler et valoriser ? Et c'est ça la 0G, c'est être capable d'avoir une captation mondiale, planétaire, à un coût qui va tendre vers zéro, qui fait que même demain, une bouteille d'eau pourra être traquée depuis sa fabrication jusqu'à sa poubelle de déchets avec une valorisation de la donnée qui est positive. Et donc, ce standard-là doit être pensé avec une frugalité, avec une spécification qui est optimisée parce que chaque centime, chaque seconde d'un processus industriel compte et valorisable. Et donc, ça, il y a un standard à mettre en place. Nous, à SIGFOX, on a déployé un réseau qui tend vers ça, mais je pense qu'on n'est pas suffisamment grand et puissant pour en faire un standard tout seul. Mais je pense que si, en France, avec les acteurs et la technologie, on travaille à faire ce standard et on le déploie mondialement, il y a le moyen d'être au cœur de cette opportunité avec une infrastructure, ce qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on dépend d'infrastructures qui sont plutôt américaines et voire, de main chinoises. On a l'opportunité avec des échelles d'investissement qui sont à notre portée. Donc, de créer cette 0G ensemble et de la déployer mondialement et d'être des leaders pour une fois plutôt que des suiveurs. Donc, voilà. Et ça, je pense que moi, je vous jure la porte à tout partenaire qui voudrait travailler sur cette spécification-là parce qu'elle est réelle et atteignable. La 0G. On est Gérard et après Linda. je suis tout à fait d'accord avec ce que Ludovic a dit. Je pense que cet enjeu du coût de la collecte est absolument majeur pour effectivement l'étendre au maximum. Avec toujours cette difficulté de savoir quelle est la donnée intéressante ou pas intéressante. Mais je voudrais juste rajouter deux couches parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. La deuxième couche, immédiatement après, en fait, c'est le calcul. Et alors là, s'il y a une couche, un maillon de la chaîne de valeur sur lequel on peut vraiment en Europe, et d'ailleurs même en France en particulier, par l'histoire qu'on a, avoir un avantage compétitif, c'est sur le calcul. Le calcul de haute intensité qu'on a déjà et le quantique derrière. le calcul quantique, enfin, le calcul quantique, il n'y a pas que le calcul, il y a le calcul quantique, les capteurs quantiques, etc. Le quantique en général, je pense que c'est un domaine sur lequel on est parti. Je pense que les pouvoirs publics ont vraiment bien compris et on n'est pas dans un suivisme, etc. On est dans le bon timing. il y a 50 occasions de perdre de timing, encore devant nous, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans un bon timing. Nous, on a, chez Atos, créé les premiers simulateurs quantiques. Vous savez que l'ordinateur quantique n'existera pas avant un certain temps. On a réussi à fabriquer avec les anciennes machines bulles, pour parler un petit peu d'histoire, qui font partie d'Atos maintenant, on a fabriqué des simulateurs, mettons plusieurs machines en série, qui permettent de simuler ce qu'on pense que les comportements quantiques vont être. Mais on est les premiers au monde et on les vend aux universités américaines. Ça n'arrête pas de temps, donc, ou au laboratoire de recherche américain. Donc ça, c'est un premier domaine sur lequel je pense que, et qui vient juste après la collecte, en fait, parce qu'il va falloir structurer ces datas et pouvoir les processer. Et le deuxième élément que je voulais mentionner, c'est sur cette question de comment on s'y prend pour créer des champions européens, etc. Je pense qu'il faut vraiment laisser derrière nous les idées terribles qui ont consisté, effectivement, à vouloir créer une moteur de recherche français, CloudWatt, Numérgy, etc. On y a tous participé, directement ou indirectement. En tout cas, je pense que, ex post, on peut dire que ce n'était pas des bonnes idées, mais je pense qu'il faut créer le cadre, les conditions dans lesquelles on va pouvoir se développer. Et il y a un thème, là aussi, on est obligé d'être, forcément, on ne peut pas parler de tout, mais il y a un thème qui est très important, c'est la portabilité de la data, la portabilité de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, mon cher voisin de gauche avec qui on travaille, très bien. Quand on développe une application dans un cloud, on ne peut pas changer de cloud. Enfin, on peut changer de cloud, mais il faut tout refaire dans le cloud. Donc, si on développe des applications chez AWS, c'est très difficile, derrière, de passer chez Microsoft, chez Google Cloud ou d'autres. Donc, je parle des trois, parce que malheureusement, c'est vraiment les trois plus gros de loin. Et cette portabilité de la data, je pense que c'est une règle qu'il faudrait qu'on impose en Europe, qui n'est pas du tout une règle de fermeture, de protectionnisme, de souveraineté, c'est une règle d'indépendance. C'est-à-dire que les entreprises, et du coup, les États, les gouvernements, les administrations, vont pouvoir ne pas dépendre d'un cloud. Être vraiment propriétaires de leur donne. Propriétaires où elles vont pouvoir changer, voilà, et avec des switching costs qui ne seront pas, on a fait la portabilité des numéros de téléphone il y a 20 ans, je ne sais plus. Plus que ça. Il y a plus que ça, pardon. Voilà, ça a complètement changé. Il faut une portabilité des données, des applications, des infrastructures. et ça donnera la possibilité d'avoir, on a les données, il faut baisser le coût de la collecte, on a le calcul et on aura le quantique. Si on a la portabilité des datas, des applications, des infrastructures à travers les clouds, on aura les conditions pour vraiment créer des plateformes digitales et donc des grands acteurs. Mais n'essayons pas, en tout cas, que les pouvoirs publics n'essaient pas de créer les grands champions européens eux-mêmes. Je ne pense pas que ça ait marché. Linda, Anne, et après Julien Grouet sur ce sujet-là. Donc, il y a déjà très bien expliqué les différentes couches que je voudrais expliquer aussi parce que je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point de vue mais j'ajoute seulement deux points. Parce que notre réponse surtout pour comment créer les champions européens, c'est d'abord de prendre de tous les avantages que l'Europe en a déjà. C'est quoi ça ? C'est de... L'Europe est très fort pour établir le standard. Ça, vraiment, on est... parce que déjà nous sommes dans le Télécom, c'est le 2G, 3G, 4G, déjà c'est l'Europe qu'on a construit le standard là-dessus que tout le monde doit le respecter. C'est l'Europe qui a établi le réglementation qu'on a tout le monde peut répondre. C'est l'Europe aussi a développé le RGPD qui est très clair et pour nous c'est aussi très facile à bien respecter et intégrer là-dessus. Donc ça, c'est d'abord de créer un standard et une réglementation égale et transparente à tout le monde. Donc, afin de vraiment déployer de l'avantage que l'Europe on a déjà. Et douzième chose de notre point de vue, c'est aussi on pense qu'un champion européen ça ne peut pas se développer le marché seulement en Europe. Ça, c'est notre point de vue. On va baser sur le marché de l'Europe mais afin d'essayer d'intégrer dans certaines solutions techniques et vendre ça ensemble partout au monde. C'est ça qui crée le vrai champion. C'est ça qui crée le vrai résultat pour aider les entreprises européennes. Je vous donne un exemple très concret avec Quant. Quant, c'est un champion européen, c'est un français et il développe très bien leur marché en France. C'est un concurrent de Google. mais comment se développer encore plus ? Maintenant, nous, on indique Quant dans le système de Huawei P40. C'est-à-dire automatiquement, ça va vendre ensemble avec le téléphone de Huawei qu'on peut développer les marchés ensemble hors de la France. C'est un peu le même système que pour un high tech, un French tech. C'est toujours mieux de développer une solution et de déployer l'avantage qu'il a déjà et aussi de développer une solution ensemble de vendre en Europe et hors de l'Europe. C'est comme ça qu'on fait et aussi c'est comme ça qu'on va essayer d'aider de créer le vrai champion européen. Merci. Julien Rouès. Alors, la portabilité ? Alors, je pense que si les clients migrent massivement dans le cloud, notamment, c'est parce qu'ils peuvent aussi rapidement changer de fournisseur s'ils le chouettent. Il y a beaucoup de technologies dans le cloud qui sont en open source et qui permettent justement de migrer ensuite rapidement si on le souhaite et de passer à différentes technologies. Il y a derrière certains segments et certaines régulations qui font qu'on est obligé de mettre en place des plans de réversibilité dans le secteur bancaire, notamment, pour utiliser certaines technologies et pour pouvoir rebasculer vers d'autres. donc, on sait que c'est possible et donc, nous, notre travail, c'est au contraire de faire que les clients souhaitent rester parce qu'on fournit des services sécurisés, performants, à bas coût, de l'agilité et que si un client peut trouver un meilleur prix ailleurs ou un meilleur service, qu'il puisse effectivement changer à ce moment-là. Mais donc, mon métier, moi, c'est de faire que les clients soient heureux avec le service qu'on fournit pour ne pas qu'ils changent. Je crois que, Joël, vous vouliez rebondir sur cette question de données industrielles, données physiques. Oui, en gros, on n'en est pas encore à la conclusion mais si je résume, c'est comment l'Europe peut exister dans un monde radieux, dans les données industrielles, c'est la réponse qui émerge. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas baisser la garde sur le reste. Je veux dire, on est dans un monde qui s'est refermé en matière de données personnelles mais à nous de l'ouvrir. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui s'est installée Vous pensez que ce n'est pas perdu ? Écoutez, non, heureusement. On ne va pas admettre qu'effectivement, il y a des marchés qui sont définitivement attribués. On a eu la chance tous autant qu'on ait de bénéficier de services absolument formidables qui se présentaient au début comme gratuits pour certains d'entre eux mais qui étaient moins gratuits qu'on le croyait mais au fond le sujet n'est pas celui-là. Il n'est pas question simplement d'accepter une situation et de ne pas se donner les moyens de passer à l'étape d'après. Donc, je crois qu'il y a aussi les moyens de rebondir, de reprendre effectivement le pouvoir au fond sur une partie de notre économie qui aujourd'hui est quand même largement monopolisée par des acteurs extérieurs. Aussi bon soit-il apprenons d'eux pour faire mieux et je pense qu'on en est capables. Ludovic, vous avez une réponse à donner à Joël ? Non, je ne partage pas l'avis de Joël sur ce point-là même si je le souhaiterais au fond de moi-même parce que je ne sais plus que je déplore mais je pense que l'argent qu'il faudrait investir pour être capable de récupérer une légitimité dans cette partie de la donnée personnelle il faut mieux l'utiliser à autre chose d'ailleurs pour être capable de ne pas perdre de temps et de sortir d'émerger et moi j'appelle ça la dissuasion numérique parce qu'à l'instar de la dissuasion nucléaire si on est capable de devenir leader dans un domaine demain on aura quelque part une possibilité de nuire même si le but est final n'est pas de nuire mais on sait très bien ce que ça veut dire la dissuasion. Un équilibre des forces. Voilà, donc pour moi compte tenu des moyens qu'on a en Europe je pense que si on flèche bien notre argent dans le bon endroit et on ne disperse pas en essayant de faire des combats qui sont perdus d'avance on a peut-être la moyen d'exister et après on discutera ensemble autour d'une table on aura chacun nos potentielles menaces qui équilibreront comme aujourd'hui le nucléaire heureusement qu'il y a plusieurs nations qui ont le nucléaire sinon on pourrait être mal. Éric Mouline sur cette question de dissuasion numérique. Moi fort là ! On ne sait pas plus de l'économie. Non, non mais c'est compliqué je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne faut pas baisser la garde et je pense que dans l'émergence des géants du numérique il y a eu de la part des politiques une forme de sidération parce qu'en fait tout s'est passé très vite et ça s'est passé et en plus comme les politiques en Europe ne sont pas des gens forcément très technologie-aware je crois qu'ils n'ont pas vu venir le coup. Aujourd'hui je trouve qu'il y a une situation dans laquelle qui est un petit peu presque un peu inacceptable on ne peut pas non plus complètement se dire que toute l'information par exemple pouvait être filtrée par Facebook et Google d'un point de vue même politique c'est extraordinairement dangereux on voit les effets un peu pervers qu'il y a aux Etats-Unis on crée quand même des situations très conflictuelles on voit aux Etats-Unis clairement Facebook crée des exploitations conflictuelles puisque on renforce les gens certains vont être anti-fables les autres vont être alt-right et on fissure les sociétés comme ça et après en même temps on tue la presse écrite donc je pense qu'il y a un besoin politique de rééquilibrer les forces alors ce qui avait été décidé il y a 10 ans et qui s'est perdu dans les marigots effectivement bureaucratiques parce que l'Europe c'est quand même compliqué peut-être que les technologies Big Data et IoT vont nous permettre de fluidifier le process de la prise de décision c'est vrai que c'est compliqué de faire émerger des géants de façon bureaucratique en faisant des grands projets des grands projets européens parce que le numérique c'est pas une fusée ce qu'on a réussi dans l'Airbus et c'est un petit peu le malheur de l'Europe c'est qu'on a réussi en fait autour de grands projets technologiques c'est-à-dire qu'on a réussi Ariane on a réussi Airbus on a réussi la TGV c'est des grands projets technologiques des grands projets d'infrastructures et que le numérique c'est pas ça parce que le numérique c'est beaucoup plus et le numérique en plus s'est retransformé en 10 ans parce que le cloud est arrivé en 2005 on faisait pas du cloud en 1980 enfin bon donc voilà donc je moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut pas il faut pas lâcher après la force de Google c'est je crois qu'aux Etats-Unis ils ont quand même une force c'est qu'ils savent faire émerger des gens très forts quand je veux dire Elon Musk voilà il nous faut trouver le Elon Musk français ou européen quoi c'est très intéressant juste sur ce débat entre les données les données personnelles puis les données d'entreprise je pense pas qu'il faille les opposer la chose que je dis c'est que je pense que c'est ce que Ludovic disait aussi c'est en masse en termes d'opportunités purement économiques d'emplois derrière etc les données d'entreprise c'est infiniment plus gros comme marché que les données personnelles et juste une chose qui est très intéressante je trouve quand vous regardez les résultats de Google aujourd'hui le moteur le moteur de croissance de Google c'est Google Cloud c'est-à-dire le cloud d'entreprise ça n'est plus le moteur de recherche il se porte très bien mais donc les dynamiques sont au sein même d'une entreprise c'est très intéressant je trouve de voir que d'une certaine manière la donnée d'entreprise est en train de booster les résultats de Google Joël bien sûr il faut arrêter effectivement de voir pour parler de Google Google comme le moteur de recherche c'est une autre histoire celle-là elle est derrière nous mais par contre c'est effectivement les données d'entreprise dont on parle quand on parle maintenant de Google c'est la santé c'est peut-être le fintech c'est peut-être l'automobile c'est tout ça donc la question qui est derrière et je ne crois pas que ce soit dans le cas qui nous occupe à l'instant ce dont je voulais parler une histoire de ah j'ai un budget limité comment je fais et où j'alloue je veux dire tous ces acteurs formidables ils n'ont pas gagné que par leur mérite tous ces acteurs il y a toute une série de pratiques on a laissé passer je suis d'accord avec Eric Mouline sur le point on n'a pas vu on n'a pas compris mais pour ne pas parler que de Google et Facebook je n'ai pas non plus envie que le commerce en France et en Europe ce soit Amazon Amazon c'est formidable mais Amazon est capable aussi si on ne met pas les bonnes règles de devenir un peu le maître du commerce et aucun d'entre vous même je suis sûr les français qui sont à Amazon n'ont envie d'être dirigés par une entreprise on est dans des états démocratiques j'avais proposé à l'époque une petite notion comme dans la Formule 1 en Formule 1 quand les voitures les mêmes écuries gagnent tout le temps on change les règles on pourrait très bien changer les règles du commerce par exemple interdire la livraison au moins de deux jours et là ça pourrait peut-être rebalancer les cartes Amazon serait obligé d'avoir inventé quelque chose de nouveau pour satisfaire ses clients et rebettre une compétition en place là on pourrait légiférer le rôle de la régulation le rôle de la régulation mais il faut elle est en débat et elle est possible et elle peut réouvrir le jeu et c'est absolument pas contradictoire avec les données d'entreprise c'est la construction de notre monde de notre nouveau monde du 21ème siècle qu'on commence à comprendre au début effectivement on a tous assisté fascinés sidérés et là c'est en tout cas celui qu'on doit laisser à nos enfants Justement sur la question de la régulation et la question européenne on voit quand même que le discours a changé de cette nouvelle commission et avec ce nouveau commissaire comment vous voyez comment vous appréhendez les initiatives qui ont été présentées par le commissaire Breton sur ces sujets là vous le connaissez bien je n'en parlerai pas et donc joker de la part des légers les initiatives personne n'a n'a d'idée n'a d'envie sur les initiatives Joël je pense que on est encore dans l'ordre de l'incantation on est encore dans l'ordre de l'incantation dans le début des propositions et des débats donc très bien je veux dire il faut que tout ça se poursuive il faut absolument associer l'ensemble des gens concernés et ne pas chercher à être que dans une voie descendante parce que justement on a des acteurs on a des des technologies qui sont au service de tous dans un certain nombre de cas et on ne pourra pas faire ce genre d'évolution contre telle ou telle catégorie de la population donc je pense que évidemment que c'est ça qu'il faut construire et que c'est très important mais il faut que le débat des différents stakeholders comme on dit en français et des consommateurs soient posés et qu'on puisse arriver à des solutions effectivement oui alors Régilard vous avez quand même quelque chose à dire Régilard non mais pas sur ce que vous pensez non mais sans citer tel ou tel on parlait tout à l'heure de la sidération effectivement des pouvoirs publics en général et au-delà d'ailleurs il y a 15 ans 20 ans quand ces grandes plateformes américaines sont arrivées je pense quand même que les pouvoirs publics aujourd'hui au sens large au niveau européen comme au niveau français puisqu'on est en France ici il y a vraiment quand même une compréhension des enjeux qui n'a rien à voir avec il y a 15 ou 20 ans je mentionnais le quantique tout à l'heure je trouve que c'est quand même très intéressant de voir la compréhension de l'enjeu des pouvoirs publics qui sont prêts vraiment à à soutenir une filière comme ça qui se construit où il y a énormément d'acteurs français pas qu'athos qui vraiment se sont mis dans ce siège là je ne sais pas si ça aurait été possible il y a 15 ans donc il y a vraiment et au niveau européen aussi sans parler de quiconque en particulier et voilà c'est des des budgets sur ces sujets là qui évidemment n'existaient absolument pas il y a 20 ans alors il y a beaucoup de questions des internautes qui nous écoutent il y en a une comment garantir la territorialité et la souveraineté européenne malgré le Cloud Act américain qui ne la respecte pas et qui s'impose aux acteurs américains hégémoniques en Europe sur le sujet du Cloud Act déjà c'est un acronyme qui est particulièrement mal nommé parce que c'est une loi américaine qui s'applique à tous les acteurs qui ont des activités aux Etats-Unis et pas seulement aux acteurs du Cloud aujourd'hui ce que nous faisons chez AWS c'est de permettre à nos clients d'héberger leurs données en France de leur garantir que ces données leur appartiennent de les chiffrer puisque les données chiffrées avec des clés de chiffrement ne sont pas déchiffrables sans ces clés-là et donc ça permet que même s'il y avait un jour une fuite de données elles ne pourraient pas être lisibles et ensuite nous on continue de respecter tout ce qui est règles de confidentialité et de sécurité pour nos clients parce que c'est évidemment là-dessus que se construit notre modèle d'entreprise et si jamais et il faut revenir aussi à la base du Cloud Act qui permet à un juge américain sur demande des pouvoirs policiers américains d'avoir accès à des données par mandat dans le cas de crimes graves qui correspondent généralement au terrorisme au blanchiment d'argent au trafic d'êtres humains donc c'est dans ces cas-là qu'un juge américain pourrait avoir un mandat et demander à avoir des données dans ce cas-là nous on a eu des équipes de juristes qui s'occupent de ne pas répondre à ces demandes et aujourd'hui il n'y a jamais eu de demande de juge américain pour des données en France pour des entreprises françaises ça n'est juste pas arrivé encore et avec le chiffrement ça garantit aussi que les données chez nous chiffrées ne seront pas accessibles ça veut dire que si il faut que le chiffrement c'est ce qu'on fait d'ailleurs ensemble il faut que la couche de chiffrement ne soit pas détenue par un acteur américain non je suis très sérieux c'est à dire que il faut des solutions et des solutions qu'on développe et donc c'est le cas c'est ce que vous êtes en train de développer c'est à dire que vous pouvez bénéficier du cloud d'Amazon ou de certains de vos concurrents si c'est le choix que vous avez fait technologique je suis dans l'entreprise je bénéficie du cloud d'Amazon et j'ai une couche de sécurité au dessus qui a été développée par Atos ou quelqu'un d'autre et s'il y a l'activation du cloud act auprès de l'acteur américain vous n'avez pas les clés de chiffrement donc vous ne pouvez pas rentrer Amazon ne peut pas rentrer dans son propre cloud donc ça c'est je pense une des solutions il faut que la couche de chiffrement soit détenue par un acteur non américain à part qu'avec le quantique on va peut-être craquer les clés plus vite oui mais on travaille sur le chiffrement quantique en parallèle sinon effectivement effectivement là c'est se rappeler de la dissuasion on sera bien au-delà une autre question qui semble assez simple mais en réalité très compliqué quels sont les avantages comparatifs de l'Europe en termes de data quels sont les projets existants dans la data qui englobe plusieurs pays européens Les projets dans la data qui englobe Alors, quels sont les avantages comparatifs de l'Europe en termes de data et quels sont les projets existants dans la data qui englobe plusieurs pays européens C'est scientifique sûrement Je peux en parler il y a énormément de projets scientifiquement par exemple, il y a énormément d'expériences européennes autour de la donnée dans lesquelles on a des collectes Donc après, les avantages comparatifs c'est difficile à dire On génère beaucoup de données Par exemple, on regarde un des très grands succès actuels en IA c'est DeepL DeepL qui est un système de traduction automatique c'est entre langue européenne entre anglais et français est entièrement la base de ces données, c'est des données qui ont été générées en Europe, en particulier pour la traduction de traduction il y a beaucoup de choses c'est le problème c'est une question un petit peu difficile il y a beaucoup de projets européens où on génère bas données il y a beaucoup de données européennes intéressantes après, est-ce qu'on a un avantage comparatif ? ça me semble un peu difficile Le calcul, encore une fois c'est un vrai avantage compétitif Pardon Si je peux répondre, c'est que je pense encore une fois dans la donnée physique je pense que l'Europe est en avance je pense qu'on a quand même dans la production la production, la captation la collecte de données physiques et notamment dans la supply chain logistique je pense qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont en train d'émerger en Europe pour être capable d'optimiser les flux des containers au sens large pour à la fois réduire l'impact énergétique parce que pas prendre un container qui est à 50 km si on peut en trouver un à 10 mètres etc. et donc il y a quand même des choses qui existent qui se mettent en place et je pense que c'est l'avantage que je vois moi alors je pense qu'on a plutôt les américains ont la big picture ils ont tendance à mettre beaucoup d'argent comme Uber qui prend la vision demain les voitures autonomes et donc le taxi je prends ma position maintenant en mettant beaucoup d'argent ils ont du mal à être dans la finesse je fais un peu caricatural un peu et je pense que le challenge de la donnée physique c'est une approche de détail c'est pour être capable comme je mentionnais de récupérer la donnée au plus bas, au moins cher pour se faire il faut être dans le détail il faut être capable dans l'analyse de la valeur alors que les américains vont s'en prendre une espèce de grosse techno mais que là ils n'auront économiquement pas d'extraction au minimum de coût donc je pense que l'Europe de par sa ingénierie de par sa culture peut être un acteur si on y met par contre une exécution à l'américaine c'est à dire une fois qu'on a les assets on exécute big time parce que ça c'est donc comment on prend notre avantage et on utilise les bonnes technos de vente à l'américaine qui ont fait leur preuve Merci beaucoup peut-être un dernier mot quelques secondes à Joël Écoutez je trouve qu'on a réussi malgré la complexité à plutôt balayer l'ensemble des thèmes et donc sortir avec une vision tout compte fait optimiste Plutôt radieuse Voilà Ce sera le mot de cette session Merci beaucoup à tous et bonne journée et bon débat qui suive Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada